Libération d'Alain Lobonion en Côte d'Ivoire, Guillaume Soro interpelle le président ivoirien Alassane Ouattara et saisit le président français Emmanuel Macron. Plus de détails après le générique. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. Let's go ! Alain Lobonion est en prison à la suite de son interpellation en décembre 2019. Guillaume Soro, président du GPS, vient d'appuyer la demande de l'ONG Amnesty International pour demander la libération du député de Fesco, Malampouin. 23 décembre 2019, le Bombadier Challenge 604 battant pavillon allemand transportant Guillaume Soro à Abidjan a été détourné vers Accra avant de s'envoler vers l'Espagne. Dans la foulée, le député Alain Lobonion et plusieurs autres membres des Générations Peuples Solidaires ont été arrêtés au siège de leur mouvement politique. Ce même jour, alors qu'ils animaient une conférence de presse sur le retour manqué de leur leader après six mois passés à l'extérieur. Et depuis, l'ancien ministre des Sports croupit à la prison de Côte d'Ivoire. Après la maison d'arrêt de correction d'Abidjan, la prison de Gambassam, l'honorable Lobonion se trouve à la prison d'Abouville. Dans une longue lettre dont Afrique Sous-7 a reçu copie, le parlementaire évoque son état de santé. Ses avocats et son épouse ont par ailleurs tiré la sonnette d'alarme sur la dégradation de l'état de santé. L'Organisation des Droits de l'Homme Amérique Internationale vient également de joindre sa voix au premier en publiant ce tweet dans la langue chapespille dont nous vous donnons directement la traduction. Arrobas Alain Lobonion, député ivoirien et membre de l'opposition, est malade depuis le 23 mars 2020. Demandez Arrobas Gouvi, gouvernement de la Côte d'Ivoire, et Arrobas Président Ceci, président de la Côte d'Ivoire, lui donner accès aux soins médicaux de son choix. Guillaume Soro, dont c'est le très proche collaborateur, a par ailleurs saisi la balle à bon pour interpeller le président ivoirien Alassane Ouattara sur son compte Twitter. L'ancien président de l'Assemblée Nationale a publié « Je demande au président de la République, son excellence Alassane Ouattara, de libérer et permettre au député Le Gognon d'aller se soigner avant de lui faire cette épicule de rappel. » Lui-même avait bénéficié de la clémence de l'état de Côte d'Ivoire. Poursuivant ce s'est lancé, le candidat déclaré à l'élection présidentielle d'octobre 2020 en exil à Paris plaide l'intervention du président français à l'instar d'Amnesty International, M. Emmanuel Macron, qui apprécie le leadership de Ouattara, doit lui demander. Sous-titrage Société Radio-Canada